Alors, bonjour, pour moi c'est parti. Je suis très heureux ce matin de recevoir M. Jamar Boyer, le fils de M. Gershoy Boyer, que beaucoup de Jawara connaissent, comme on le connaît véritablement, ils ont lu, le co-piller de ce qu'il a écrit sur les Jawaras, un peuple de l'Ouest africain, je disais un peuple de l'Ouest africain, le co-sidanais du Jawara, qui est un ex-sidan français, Axel Malik, et son père a créé un excellent ouvrage en 1953, en fait de l'IF1, je pense, et ce matin on a le plaisir de la fondation d'Alain Guilet, à travers le président, le président de l'Ouest, et notre frère Malik Jawara, qui est un manette au coin, qui vivent à Paris, au coin en Afrique, et nous sommes très heureux de le rencontrer, et qui nous explique un peu le contexte de la rédaction de ce fournage. C'était un ouvrage sur les Jawaras, le premier, d'ailleurs, les 8 parents de France, par l'Ouest occidentale, c'était le frère Malik Jawara. Vous voyez, vous avez la parole, là. Oui, donc, je vais vous raconter un peu l'histoire. Comme mon père va écrire ce livre, il vient de réussir le concours d'administrateur de la France d'Outre-mer, et quand, en France, un fonctionnaire est nommé, il a une année de stage. Et à la fin de cette année, il doit faire et il doit produire un rapport de stage. Donc il est nommé, il est envoyé au fin fond de ce qu'on appelait à l'époque le sud en français, donc dans le cercle de Neuron, et son chef de service lui a dit « Si vous voulez faire votre rapport de stage, je vous suggère un sujet qui est une tribu qu'on ne connaît pas très bien, un peuple qu'on ne connaît pas très bien, qui semble avoir une histoire intéressante, ce sont les Jawaras. » Donc mon père est arrivé, il a fait une tournée, il a été travaillé dessus, et quand il a rendu son rapport de stage, vous connaissez puisque le mouvrage, son chef de service a été tellement impressionné qu'il a envoyé un exemplaire au directeur de l'Institut français d'Afrique noire, de l'ISFAN, qui à l'époque était Théodore Monod, donc le grand saharien, le grand historien, etc., et qui, quand il a vu l'ouvrage, a décidé de le publier parmi les collections de l'ISFAN. Donc c'est un ouvrage d'un gamin de 26 ans, 27 ans, parce qu'à cet âge-là, on est encore un gamin, et qui va être publié. D'ailleurs, dans l'ouvrage qui est publié, il y a deux joueurs différents qui sont présentés, il y a le sien, donc les yavaras, et le deuxième qui est imprimé en même temps, c'est l'histoire de Songhai par Jean Rouge, qui est maintenant très connu, maintenant qui est un des ethnologues les plus connus au monde, ou en tout cas sur l'Afrique, c'est déjà un mois. Donc, on peut penser que mon père avait une autre carrière possible, et qu'il aurait pu être aussi un des plus grands ethnologues français s'il avait voulu continuer dans cette direction. En fait, je peux me couper, excusez-moi de me couper, il y a trois mois, mais je suis heureux, on est vraiment fiers de ça, parce que c'est lui qui a pris contact avec moi, à la fondation, il a fait certainement des recherches, et un jour, je m'assois, je le sens aimé, il se présente, monsieur Boyer, je suis le fils de mon père Boyer, voilà. Est-ce très heureux, aussi quand j'ai envoyé le mail, je demandais au téléphone ou j'ai envoyé un message, à lui, à la salle, et à l'occasion, on m'a souvenez que je fais tout actuellement plein les Jawaras des Etats-Unis et de la France, je souhaitais vous l'accepter, aussi, puis il m'a dit, bon, je ne veux pas le mercredi à 12h30, il ne faut pas, il faut que nous tous en discuter, aujourd'hui, c'est une fierté pour le monde, les Jawaras, le monde entier, pas que du Mali, c'est vrai que, historiquement, le berthé historique, il a eu un tel ouvrage, mais aujourd'hui, il y a les Jawaras au Sénégal, en Granby, en Britannie, en Guinée-Counakou, et un peu partout, un peu partout, à travers le monde, et on a une forte diaspora sur le continent nord-américain, sur l'Afrique de Saint-Hermain, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Ouest, en Asie, et en Europe ici, donc, c'est très intéressant pour nous que d'autres personnes connaissent le point de vue d'un occidental sur le peuple Jawaras. J'ai lu l'ouvrage il y a plusieurs années, j'ai lu, il y a des informations toujours intéressantes, bon, il y a des mises à jour à faire, depuis, comme vous l'avez dit, c'était un jeune stagiaire de 26 ans, mais peut-être aussi il y avait le point de vue d'un occidental qui, parfois, peut-être que, sur quelques idées, certains aspects sont un peu ironés, mais d'autres qui sont, majoritairement, ce qu'il dit dans notre ouvrage, tout à fait, reflètent la réalité du pays Jawaras, avec quelques imperfections, comme tout ouvrage, d'ailleurs. Donc, c'est une question très bien. On peut remercier de nous avoir reçus afin qu'on puisse discuter et ce qu'on peut faire ensemble. Et la Fondation se mettraient bien d'exposer un exemple de cet ouvrage, notre mémorial qui est en construction. Là où il y a la tombe, même dans cette commune, qui est évidemment guidée, on a fait un mémorial musée. Depuis le 25 septembre 2021, la construction a un coup. Et quand il finira, on va exposer son livre. Et aussi, vous avez de très beaux conquis, de belles images, pour le rédard, pour la photo tournage. Alors, c'est l'ensemble des archives qui sont aujourd'hui déposés aux archives nationales du premier. C'est un fonds en dépôt pour son voyant.